Alors si vous ne la voyez pas sur LCI ou C8, vous pouvez toujours l'entendre sur Sud Radio ou alors sur France Inter le dimanche ou encore la lire dans les colonnes du Figaro ou de Midi Libre. Natacha Polony est partout, y compris dans les librairies avec un essai ambitieux pour changer la vie. Natacha Polony est aussi ce soir sur le plateau de C'est à vous. Bonsoir Natacha, bienvenue sur le plateau de C'est à vous. On a compté, vous intervenez sur deux chaînes nationales, sur l'antenne de deux radios nationales. On peut vous lire dans les colonnes de deux grands quotidiens nationaux. On ne risque pas l'overdose de Natacha Polony là. Honnêtement c'est assez fractionné. D'abord je n'ai pas vraiment eu le choix. Je me suis retrouvée à un moment donné sans beaucoup de boulot. Et donc il a fallu que j'accepte des petites choses qu'on me proposait. Et je suis très contente d'avoir accepté. Oui, tant mieux. Mais pourquoi ? Qu'est-ce qui plaît dans le style polonique ? J'essaye, moi j'essaye de creuser un sillon, de réfléchir à, on va dire, une vision du monde, une vision des équilibres politiques, économiques. Et j'essaye de dire avec toute la sincérité possible, comment je lis les rapports de force, les équilibres et quelle est surtout la société que je voudrais. C'est d'ailleurs pour ça que je n'aime pas le mot polémiste. Je ne suis pas polémiste. Vous êtes quoi ? Vous avez un combat. Alors, oui. C'est-à-dire que c'est un des mots du mix. Je pense qu'il faut se trouver une cause dans la vie. Et c'est quoi votre cause ? C'est-à-dire quelque chose qui dépasse le cadre de notre petite vie. C'est-à-dire ce qui va nous donner envie de nous lever le matin et d'essayer de changer le monde, de changer la vie. Ça nous a amusé le titre de ce livre d'ailleurs, parce que c'est soit le slogan du Parti Socialiste en 1977, soit une chanson de Jean-Jacques Goldman en 1988. Elle est bien. Elle est bien. Ce n'est pas notre préférée de Jean-Jacques Goldman. Moi non plus, mais elle est bien. On a autant de livres que Jean-Jacques Goldman a vendu le disque, évidemment, ce sera un bien fait. Vous auriez pu aussi citer Art Cambo quand même ? Ah bon, alors vous voyez, on n'est pas assez cultured. On n'est pas l'étrée. Culture, ce n'est pas un mot. Et oui, changer la vie. Arthur Rimbaud voulait changer la vie par la poésie, par le renouvellement tétal de la poésie. Oui, par les idées. Et puis surtout, c'est pour ça d'ailleurs que j'assume le fait que ce soit le titre du programme commun de la gauche en 1972. C'est d'essayer de définir comment on peut rendre la société vivable. Donc cet objectif est ambitieux. Vous voulez rétablir le sens des mots parce que les mots sont vidés de leur sens, dévitalisés par l'ensemble de la classe politique. Quand on parle de langue de bois, là aussi, ça ne veut plus rien dire. Il faut inventer un autre mot, c'est blabla. Disons que la communication a envahi l'ensemble des univers, pas seulement la politique, le journalisme un peu trop souvent, et l'ensemble des domaines de la vie humaine parce que, en fait, la communication sert à vendre et le consumérisme a envahi l'ensemble de la vie humaine. Le roi de la com' pour vous, c'est Emmanuel Macron. Entre autres. Disons qu'il est meilleur que les autres. Il est très meilleur que les autres avec la révolution qu'il nous a promise, notamment dans son livre, qui était un livre programmatique, le mot bienveillance qu'il a beaucoup utilisé. Et pourtant, ce ne sont pas les mots qu'on retient du début de la présidence Macron. Les mots qu'on retient, c'est plutôt bordel et fainéant. Donc, on écoute. Une gare, c'est un lieu où on croise. Les gens qui réussissent, c'est les gens qui ne sont rien. Je ne céderai rien, ni aux fainéants, ni aux cyniques, ni aux extrêmes. Il y en a certains, au lieu de tout le bordel, il ferait mieux d'aller regarder s'ils ne peuvent pas avoir des pas sympas, parce qu'il y en a qui ont les qualifiés. C'est pas si politiquement correct que ça, Emmanuel Macron. Ah non, c'est pas du tout. Mais c'est pas comme aussi. C'est correct. Disons que c'est un mélange entre une forme de communication politique et une forme de sincérité. C'est-à-dire qu'il est sincère. Quand il parle de ceux qui foutent le bordel, il affiche dans sa communication politique le fait que lui dit les choses et qu'il est sincère. Ce qui me dérange dans ce genre d'extrait, c'est qu'il se veut briseur de tabous, mais c'est toujours les mêmes tabous qu'il brise. C'est toujours dans le même sens. C'est-à-dire que venir dire qu'il y en a qui foutent le bordel des syndicalistes, des gens qui se battent pour leurs droits. C'est d'accord, mais pourquoi il ne brise pas les tabous sur, par exemple, ces banques qui pratiquent l'optimisation fiscale, sur ces patrons qui abusent justement de la possibilité de contourner le droit ? Là aussi, il y aurait des tabous à briser. Cela, jamais. C'est quand même un petit peu dommage. Le président des riches et des puissants, là aussi, c'est un peu une caricature. Je pense qu'il est très sincèrement convaincu que sa politique va améliorer la situation de l'ensemble de la France. Mais ce qu'on sent quand on décrit tous ses discours, c'est qu'il y a un fond qui est un fond profondément à la fois libéral et néolibéral. C'est-à-dire libéral dans le sens où il est persuadé que l'individu est seul et doit se responsabiliser pour progresser dans la société et que la société ne fonctionne que comme un amas d'individus détachés les uns des autres qui nouent des contrats. Et il est profondément néolibéral dans le sens où je pense que, malgré son côté un peu étatiste en apparence, au fond, il est convaincu que le libre-échange et l'augmentation des réseaux, des flux de capitaux, de marchandises et d'hommes, ça va améliorer la situation mondiale. Or, c'est visiblement jusqu'à présent, ça ne l'a pas tellement amélioré. Changer la vie, une société idéale, c'est exactement ce dont rêve aussi Emmerich Caron, qui a été vu aussi polémiste chez Laurent Roquet. Il a écrit un livre qui s'appelle « Cryptopia ». Oui, chroniqueur, journaliste, alors débatteur chez Laurent Roquet. Il a écrit un livre qui s'appelle « Cryptopia 21 ». On voulait vous soumettre quelques-unes de ses idées, notamment, il veut instaurer un permis de voter parce que, selon lui, tout le monde n'est pas apte à voter. C'est gênant dans une démocratie qu'à un vote puissent participer des gens qui n'ont aucune connaissance parfois des enjeux du vote en question. Vous voyez très bien que, certaines élections, si vous allez poser la question dans la rue à des gens, ils ne connaissent pas les noms des ministres, ils ne connaissent pas les programmes, ils ne connaissent pas les enjeux des questions. Donc, en effet, je propose qu'on instaure un permis de voter exactement comme il y a un permis de conduire et qu'ensuite, à chaque élection, on s'assure que les connaissances liées à l'enjeu du moment sont bien maîtrisées grâce à ce que j'appelle une clé de vote où, là, à chaque fois, on répondrait à un petit QCM qui vérifie que vous avez bien les connaissances, on va dire, de base de maîtrise du sujet. – C'est exactement le contraire de ce que je défends dans mon livre. Au nom de quoi, on décide que certains ont davantage le droit de voter. Le principe de la démocratie, ce n'est pas que ce sont les experts ou ceux qui s'y connaissent qui décident. C'est que tout le monde est apte à décider de ce qui va être bien et du destin que nous voulons vivre ensemble. Ça nécessite d'impliquer tous les citoyens. – Il y a des mots qui ne sont pas dans votre dictionnaire, on voulait vous les soumettre, le mot « insoumis », par exemple. Le jeune blogueur Jérôme Star, qui est aussi l'un de vos collègues dans les terriens du dimanche, tentait une sorte de définition de ce que sont les insoumis et il faisait ça dans une vidéo aux côtés de Raquel Garrido. – J'ai arrêté mes activités et ce week-end, je ne serai pas Clermont-Ferrand avec tous mes copains insoumis. – Je m'excuse auprès des Jérôme Starlettes qui me regardent quand elles parlent des insoumis. Ça n'a rien à voir avec des pratiques sexuelles, c'est un parti politique. – Mais ils le savent, tu crois ? – Non. – Tu crois quoi ? – Les insoumis, c'est un bon nom de parti politique ? – Je pense que c'est un bon nom, oui, parce que ça résume assez bien cette idée qu'il y aurait actuellement une soumission qui est en train de détruire petit à petit la démocratie. C'est en fait le vieux principe de l'aliénation. L'aliénation, c'est un vieux mot marxiste qui n'est plus tout à fait utilisé et pourtant nous sommes dans une société qui alienne. Tout simplement, il faut définir les différentes nouvelles formes d'aliénation, ce n'est pas seulement par les conditions de production, c'est par le consumérisme, c'est par l'abrutissement généralisé pour nous empêcher d'exercer notre rôle de citoyen. – Si vous faites ce travail, c'est parce que vous considérez que les politiques ne le font pas, vous ne voudriez pas vous lancer en politique ? – Ça ne vous tente pas, on sent que c'est l'étape d'après. – Oui, mais dans les conditions actuelles du système politique, je ne pense pas qu'il y ait la moindre possibilité. – Ce n'est pas un nom définitif, ni en moins. On a le sentiment que passer à l'action politique n'est pas quelque chose qui vous rebute totalement. – Non, dans la mesure où, je veux dire, avant d'être journaliste, j'y étais, j'ai été candidate à des législatives. – Simplement, je pense qu'on ne peut pas tout simplement venir faire un petit tour en politique, être au sein d'un gouvernement dont on n'assume pas l'ensemble des contradictions, parce que les idées qu'on porte sont abîmées par le fait qu'on ne peut pas les mettre en œuvre si le reste de la politique est totalement contradictoire avec ce qu'on veut faire. Donc ce genre de choses ne convient pas. Il faut, et puis chacun apporte ce qu'il peut. Moi, je sais écrire des livres et réfléchir un petit peu. – Merci beaucoup, Natacha. – Bonne nuit, vous restez avec nous.